salut youtube allez on attaque la journée alors la démarre tranquille et d'ailleurs je crois que je vais faire qu'une demi-journée aujourd'hui comme j'ai dit la dernière fois j'ai pas mal d'opportunités des opportunités de taf pour septembre prochain j'ai fait un post sur linkedin qui disait que je cherchais du taf et ça pulse ça pulse dans tous les sens donc j'ai besoin de temps pour faire les entretiens donc je pense que je pense que cet après je passe trim peut-être juste un tout petit bout je verrai donc on a majoritairement que ce matin pour avancer ce qu'on avait fait la dernière fois c'est que normalement j'ai retiré tout voilà j'ai retiré tous les game events de la dernière fois j'ai retiré tous les game events ce qui fait que maintenant je peux faire un new un new event grosso modo et donc ça c'est cool ça me donne un peu plus de fluidité sur les tests sur la manière dont je veux gérer mes événements j'aurais plus qu'à faire ma petite compo j'ai l'ensemble de mes tests qui continuent à fonctionner donc ça c'est cool aussi et donc on va pouvoir commencer à reprendre un peu les besoins j'ai encore un console lock qui traîne j'en profite pour faire le ménage je veux repartir je veux repartir propre un petit console petit console qui traîne quand on fait de la merde en barre ça c'est bon donc on a des tests en attente on va avancer dessus le grosso modo on avait fait en terre d'un point de vue fonctionnel on avait fait la création des tours pour chaque joueur donc ça normalement c'est bon on n'a pas dit ce qui devait se passer au niveau de la grille au niveau du match quand la grille vous laisse enregistrer dessus donc ça ça va on va le traiter est ce que j'ai envoyé au niveau de la tour le fait qu'on voulait enregistrer la tour sur le joueur ouais par contre ça veut dire qu'il doit me manquer un test au niveau du joueur ça il faut que je le note parce qu'il va falloir qu'on référence la tour qu'on vient de créer au joueur en fait sinon on va avoir du mal à la récupérer et puis vu qu'on a qu'un seul serveur c'est le serveur qui va avoir toutes les instances de match toutes les tours toutes les tous les robots tout le merdier toutes les entités en fait qui vont être créés et donc ça serait bien qu'on est qu'on sache à qui les rattacher quand même un petit peu ou à qui référencer quoi qui référence quoi ce qu'on fait on fait des liaisons des liaisons faibles enfin je sais pas comment on appelle ça mais grosso modo on ne fait pas des liants au niveau des classes on fait pas une arborescence avec les classes et tout le merdier par contre on met en place des systèmes de référence sur les identifiants sinon ça va devenir un bordel à requêter et donc si on pouvait éviter de faire des boucles comme des cons ça serait mieux donc là j'avais commencé une test suite au niveau du joueur on va voilà je l'avais noté j'avais fait un registreur tower and player event on va le garder comme ça de toute façon ça fait péter ça fait une ça fait une alerte au niveau du linter donc je sais que quand je retourne et sur quand je vais retourner sur le joueur à limite je vais juste faire un describe au niveau du au niveau de la feature joueurs en fait juste pour savoir qu'il faut qu'on il faudra faire des tests là dessus et pourquoi j'ai pas oui j'ai pas describe parce que parce que fait chier j'importe pas là les libres à la con ça c'est bien je vais piquer c'est con il faudrait que je fasse un petit des tests suite générique là comment je pourrais gérer ça au niveau de mes tests est-ce que je fais un dossier test je pourrais je le mets au niveau des événements éventuellement je pourrais faire ça là on va aller chercher on va chercher mocha et chai on va faire une fonction de test en fait où je mets un événement en entrée comme ça ça me rajoutera dans les tests donc on va mettre un hit j'ai besoin de faire une fonction de test en fait je vais l'appeler comme ça donc event normalement je mets c'est un game event ça on est d'accord ça ne change pas et donc là comme ça je peux rajouter directement le hit dedans comme ça et donc là je peux juste faire ah oui non j'ai besoin de j'ai besoin aussi d'un d'un comment j'appelais ça moi c'est un event dispatcher system je vais dire que c'est un générique mais je sais que le générique étant abstrait normalement je pourrais appeler le serveur au client normalement derrière et là normalement si je fais event dispatcher system comment j'ai fait ça moi comment j'ai fait on game event ouais c'est ça et là je mets l'event et ça vu que c'est une promesse de void on va faire un return sur ça comme ça ça fait là ça fait le ça le rend synchrone voilà et là on a besoin plus que de hit et chai chai j'en ai pas besoin parce que c'est pas un vrai test en fait c'est une étape dans les tests on va appeler ça comme ça on va l'exporter par contre on va juste faire on va faire on va faire une phrase là qui va bien donc on va passer un game event entrer donc quand l'événement donc là je peux commencer à écrire ce que je veux voilà donc quand on a l'événement et là je peux commencer à mettre le event type et tout le merdier event action limite quand je mets event action tac occurs with et donc là je peux mettre toutes les informations qui m'intéressent target type target entity type je peux le faire comme ça là je peux mettre l'événement event donc là je peux mettre un win event occurs à cet endroit là normalement donc j'ai besoin d'un event dispatcher donc là je peux faire derrière aussi un const event dispatcher system new là on est où là c'est au niveau du serveur que ça va se passer ce truc là anti-tier repository new in-memory anti-tier repository j'ai besoin d'un système repository donc là je peux passer en entrée un anti-tier repository et un système repository comme ça je peux mettre un mieux je peux mettre le dispatcher et là après je peux mettre juste un new event comme ça et donc là je peux mettre un bah il est là en fait l'événement je suis con il est là l'événement donc l'événement je peux le caler ici tranquille et donc là normalement si je lance mettais ça devrait planter non ça plante pas peut-être qu'il y a eu au niveau du régisteur bah non c'est parce que j'ai mis un skip sur le describe si je mets pas un skip sur le describe normalement il va lancer le test à l'intérieur c'est ça et donc là ça plante parce que là ça fait pas le taf mais on n'en est pas on n'en est pas là pour le moment mais là au moins j'ai un skip et donc je pourrais mettre un one event occur pour tous les pour toutes les exécutions d'événements en fait maintenant on va peut-être le faire d'ailleurs ça va ça va pas prendre longtemps mais au moins moi ça me rassure sur le fait que tout le monde a le même niveau de message en fait au niveau des scénarios puisque vu qu'en plus on génère du comportement à chaque fois au travers des événements envoyés dans le dispatcher on a un peu le même pattern en fait le seul truc qu'on n'a pas en termes de pattern et c'est je trouve ça normal c'est les hypothèses de départ donc tout ce qui est given et toutes les conséquences suite à l'exécution de l'événement donc le zen le zen après tout dépend dans quel état d'esprit on se met est-ce qu'on se met en... est-ce qu'on est dans la réflexion Gherkin est-ce qu'on essaie de faire du triple A ou est-ce qu'on fait un truc à l'arrache à sa façon peu importe mais grosso modo il y a toujours des hypothèses de départ donc un before on peut même les mettre dans le before ces trucs là et grosso modo il y a un truc qui va nous mettre le contexte de notre test donc tout ce qui se passe avant l'événement il y a un événement qui survient donc ça c'est l'événement souvent qu'on veut tester et derrière c'est surtout ce qui est important ce qu'on veut vérifier c'est les conséquences qui se passent derrière donc c'est pour ça que l'approche Gherkin given when zen c'est intéressant donc ça c'est bon alors on continue on va avoir deux donc c'est un when event occurs normalement j'ai toujours un événement qui se passe ici voilà j'ai toujours un when quelque chose alors qu'est-ce qu'il se passe si je le cale entre deux hits mon when event occurs est-ce que ça fout le zbull est-ce que ça garde bien tout dans le bon ordre parce que là j'ai juste besoin du game event dispatcher system et le john simple match est-ce que ça me garde la structure la structure de ces john simple match au niveau du scénario on est au niveau du client game ok on a bien le when qui intervient au bon moment donc ça c'est cool ça c'est un truc qui ressemble tout le temps donc comme ça j'ai pas besoin de me faire chier à retaper à retaper tout le temps le même comment je peux expliquer ça j'ai pas besoin de me rebouffer le test à rédiger je sais que je suis pas allé tout le temps dans le détail donc comme ça si j'ai besoin de mettre du détail par exemple quand je fournis dans mon événement ce qui est optionnel en fait parce que j'ai des j'ai un target entity id qui est optionnel et j'ai un origin entity id qui est optionnel aussi dans mon événement comme ça je pourrais rajouter du du texte dans mon test quand je quand je les fournis l'un ou l'autre ça je le ferai après ça c'est bon générique entity je la teste pas la grille et par contre je la teste donc on met un game event system toujours et je fais un create grid event ici voilà j'ai un test après ou non pour le moment j'en ai qu'un seul le main menu ça on va l'appeler juste game event system là et là aussi là c'est un main menu show event toujours ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon pas mais pas c'est bon voilà normalement je suis toujours bon comment ça va être trop bien quand on aura tous nos règles de gameplay là dedans la vitesse à laquelle on valide le gameplay c'est trop fort c'est trop fort qu'est ce que je j'ai fait de la merde par exemple j'ai mis un on on quelque chose là j'ai besoin du serveur game event system et l'événement c'était quoi être match oh sûrement sûrement salut virax mais ça c'est comme tout code base sur toutes les codes base où tu te casses tu ne retournes pas sur ta code base dans rien qu'un mois plus tard en fait tu reviens de vacances tu craches du sang tu es en mode putain c'est qui qui a écrit cette merde et tu te rends compte qu'en fait c'était toi ça c'est normal ça c'est si t'es pas si t'as pas cet effet là t'es pas développeur à la base ça me rappelle une fois mon frangin il montre des photos d'une soirée tout ça je fais mais c'est qui ce connard il ressemble à rien c'était moi en fait je m'étais même pas reconnu c'était trop fort ça en plus on en est au début là en plus j'en suis j'en suis au début et donc j'ai pas une maîtrise j'ai pas une maîtrise complète de mon jeu du métier je suis un développeur de merde aussi ça faut le ça faut le garder faut le garder en tête et puis ce que je veux dire en plus voilà j'ai pas toutes les j'ai pas toutes les bonnes méthodes où j'ai pas la bonne façon de faire je perds du temps et c'est pour ça justement que je mets en place des tests des tests pour ça en général c'est aussi pour me prémunir de ma propre défaillance en fait et puis on sait jamais si jamais si jamais à un moment je décide d'arrêter le projet je mets je mets le projet en open source et puis quelqu'un a envie de le reprendre au moins il a il a il a tout le le sud est en fait c'est comme ça que je le comprends ouais c'est sûr c'est sûr après il faut comprendre la structure pour comprendre la structure des deux des pavés justement si en fait tu le ça garde par contre le même pattern et une fois que tu as compris l'architecture du bas du système où tu vois qu'il ya enfin tu envoies un événement dans un dans un dans un even dispatcher et après tu as des conséquences qui peut qui peut arriver dans ton reposidentité ou dans des systèmes externes qui sont des fakes c'est comme ce grosso modo c'est comme ça si je devais simplifier le l'ensemble des tests que je fais c'est là où tu peux voir les conséquences le seul truc c'est que là on est en train de jouer aussi avec des de ce que je comprends c'est pareil je maîtrise pas très bien on gère des domaines event et donc chaque chaque test étant indépendant les uns des autres on pourrait avoir plus tard ce que je considère comme des side effects ou en fait des combinatoires de domaines event pourrait engendrer des résultats qu'on ne voulait pas à la base qu'est ce que tu me dis la structure générale tu l'as dit oui quand un nouveau dev arrive sur le code il sera pas habitué alors le code ça permet d'avoir ouais le fait que le code soit aéré ou pas oui après ce qui manque beaucoup aussi dans tout ça là dans mon sut ça manque de builder en fait il ya là tu vois à chaque test en fait il faut instancier un paquet de trucs au début c'est c'est un peu lourdingue c'est ça qui me fait perdre aussi pas mal de temps dans mon système under test donc je peux je peux comprendre que ce soit pas simple et donc comme tout projet en général normalement quand tu arrives alors moi je fais pas de moques et je fais pas de stops je fonctionne avec des fake justement ce qui me rend déjà j'ai l'habitude de bosser avec ça donc il faut comprendre les gens qui n'ont pas l'habitude de bosser avec ça faut leur transmettre la compétence on va dire enfin le retour d'expérience et par contre l'avantage avec moi c'est que ça me rend indépendant de l'ensemble des frameworks de tests parce que moi je suis pas habitué au stub et aux moques ça en tout cas j'aime pas ça du peu que j'en ai utilisé et donc je préfère fonctionner avec des fake l'avantage c'est qu'un fait que tu peux l'utiliser en production si tu veux faire une démo tu veux faire une première démo t'as pas encore mis la couche t'as pas mis la tech la tech de production au cul ça n'empêche pas ton système peut démarrer et que et que ça marche en fait que tu peux faire un effet démo c'est juste qu'on d'un point de vue s la s la budget tout ce que tu veux tu es en mémoire voilà tu es en mémoire donc fait enfin assume le fait que tu sens mémoire c'est à dire que quand on est un quand on éteindra la démo batout tout sera écrasé mais mais par contre ça marche en fait on l'avait fait avec banger anglais on l'a pas encore parce qu'on n'a pas là on n'a pas tout la toute la cacaérie qu'il faut pour faire la démo du jeu vidéo on n'a pas le moteur graphique on n'a pas tout ça là on est en train de mettre en place juste les règles de gameplay par contre je l'avais fait sur banger anglais le projet précédent en fait on était resté avec des fakes pendant très longtemps en fait au début du projet on n'a pas commencé à mettre les technos de persistance de production et ça n'empêchait pas l'application de fonctionner en fait c'est j'avais fait la démo on voyait on pouvait faire ce qu'on voulait ce qu'on avait prévu en termes de fonctionnalité c'était un peu le délire dans le sens où tu veux faire une démo à une partie prenante bah toute étape du logiciel ta démo elle est viable en fait et ce que je voulais dire c'est que oui enfin quand le truc après c'est que le projet quand tu vas vouloir faire venir du monde dessus et tout ça ou que tu veux réexpliquer le projet il faut le documenter donc là c'est vrai qu'il n'y a pas de readme il n'y a pas le tout ce qui fait un projet open source grosso modo il n'y a pas la readme il n'y a pas la documentation et ça n'empêche pas ça n'empêche pas le le l'onboarding quand dès que tu fais venir un nouveau sur un projet en général tu as toujours quelqu'un qui est plus mature sur le projet qui va t'expliquer bon l'architecture générale du projet c'est comme ça on fait du dev donc on a mis en place grosso modo chaque fonctionnalité est lié à un pattern général qui se ressemble qui se ressemble pas mal en fait d'une fonctionnalité à l'autre etc il n'y a pas de vérité générale sur ce que je fais je dis pas que c'est la meilleure manière de faire loin de là loin de là je suis tout à fait conscient que sûrement de la merde en barre que je constate par contre c'est qu'avec moi ça marche donc pour les pour ceux qui font de la merde ça fonctionne à peu près c'est ça tout à fait je suis d'accord avec toi virex surtout sur les projets open source un projet open source qui n'est pas bien documenté c'est le meilleur moyen pour que personne pour que pour que personne rejoigne le projet sur grosso modo quand tu te balades dans un projet open source si en 30 secondes n'a pas compris le projet ou en tout cas ça n'a si ça aussi en 30 secondes ça n'a pas éveillé ton intérêt sur le projet tu te barres c'est ce qu'on m'a expliqué dans le monde de l'open source ça se passe ça se passe comme ça ça j'ai pas besoin de le mettre là mais c'est pour ça on est et puis là dessus moi je suis assez je suis même en mode je suis en mode maso tu sais je suis en mode vas-y fouette moi je suis qu'un connard j'ai tendance à dire naturellement que je suis très mauvais sur le développement logiciel et c'est vrai comparé à à d'autres manières de faire quand je vois des personnes faire les choses la manière dont les gens réfléchissent quand ils font du logiciel avec le retour d'expérience ça pulse quoi alors que moi là on y va tout doux quoi limite limite les mecs qui sont habitués à développer du logiciel de manière plus intensive que moi les mecs les mecs qui sont à la fois bah ils toussent quand ils voient le code que je fais ils se disent putain c'est quoi cette merde et en plus en parallèle de ça ils se disent mais putain le mec il est extrêmement lent moi ces gens là je leur dis mais très bien faites votre logiciel gagner des millions faites votre affaire parce que quand je vois moi laquelle j'arrive à développer des trucs à ma vitesse je me dis qu'est ce que qu'est ce que les gens attendent pour créer leur propre lieu enfin ils peuvent créer leur sas ils peuvent faire ce qu'ils veulent quoi donc c'est 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 très compliqué le de toute façon le monde dieu le monde du développement logiciel dans d'une manière générale c'est très compliqué on a des pratiques qui existent depuis moins de dix ans enfin qui souvent pointent sur des pratiques qui date d'il ya trente ans qui ont juste été remis au goût du jour et comment dire tout le monde à tout le monde à son pas à des parties pris quoi sur sur les pratiques et c'est un peu compliqué et on arrive souvent à des guerres de chapelle bizarre au lieu de au lieu de juste dire ça a l'air bien ça dirait pas de voir comment ça se passe quand on fait autrement ou des trucs comme ça quoi c'est en mode en mode pépouze quoi c'est c'est limite c'est le btp mais puissance 10 en fait quand tu vois les mecs du btp en mode oh le con putain il a mis de l'enduit il a mis de l'enduit sans avoir sans avoir gratté le mur bon il gueule tu vois mais limite les mecs après ils boivent des coups alors que les devs les devs ou les mecs dans l'it en général c'est espèce d'enculé mais ça fait partie du métier ça fait partie du métier de de savoir gérer ça par contre la profession ce qui est cool c'est qu'elle avance quoi et ça avance avec de la cc rugueux quoi je te correcte toi virac c'est pas justement c'est là dessus que c'est là dessus que j'enviens en fait je sais le fait qu'il y ait des gens qui ont des perspectives différentes sur la manière de bosser contact à trop d'écarts moi je trouve en c'est bien d'avoir un peu d'écarts parce que ça ça apporte de l'eau au moulin en fait on grandit tous ensemble tu acceptes la différence tu vois mais quand à trop de différence en fait ça n'avance plus du tout c'est ça qui est trop c'est ça qui est un peu triste c'est ça qui est un peu triste c'est que ouais ça avance plus ça avance pas bien quoi et puis enfin à la fin tu as des gens qui bossent quoi je veux dire c'est tu as des gens qui sont au boulot qui essayent de travailler qui essayent de travailler ensemble et derrière tu as une usine à dépression bien comme il faut quoi parce que voilà la pratique est jeune quoi la pratique est jeune et on te demande de prendre tes responsabilités sur le boulot machin et puis tu te retrouves dans dans une équipe avec un paquet de monde qui qui bossent pas pareil ils bossent pas pareil et qui ont même pas les mêmes enjeux des fois tu vois tu fais des petits burn-out nous on est très fort à fabriquer du burn-out à la chaîne enfin moi c'est pour ça je 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 j'essaye d'avancer tel que je comprends les choses à date c'est à dire je m'amuse et j'essaye toujours de faire mieux bon là j'ai fait il ya un moment j'ai fait de la merde il ya un truc qui va pas mais je crois je sais je crois que je sais quoi que que non aujourd'hui je regarde ici pourquoi ça déconne je sais plus que je sais plus que je disais mais ouais je crois que j'ai je crois que je disais que j'étais alors le projet le projet ouais c'est on j'aimerais essayer de faire un un jeu de type tactico l'rpg donc de type combat de combat search and destroy de robots et de la tour des missions pour le robot on va faire une espèce de tour des missions avec des donc il ya des règles du jeu qui fait que si tu pètes la tour où le robot de l'adversaire tu as gagné le match donc et les règles vont s'enrichir dans le temps en fait les règles vont s'enrichir au fur et à mesure que les joueurs nous font du retour là et on est en train de construire le gameplay minimum pour que le jeu soit fonctionnel on va dire c'est un peu le délire et ça c'est couplé en parallèle avec parce qu'on veut aussi un espèce de business model et on vise on vise des audiences particulières de joueurs et en fait on aimerait essayer de fournir pour ce jeu là couplé à ce jeu là en fait un système de tournoi e-sport en ligne avec des tournois d'entraînement qui seraient payants dont tu vas payer pour t'entraîner grosso modo pour que ce soit légal en fait et tu vas avoir des tournois gratuits qui vont avoir si on a du budget qui vont avoir un cash price et donc tout le monde peut s'inscrire en fait au tournoi et donc il y a du cash price au cul et donc voilà c'est un peu l'approche l'approche e-sport et l'idée c'est qu'on pourra faire des tournois avec plus ou moins de cash price plus ou moins de participants etc et éventuellement pour chaque type de match pour chaque tournoi on aurait peut-être des règles de match un peu différentes pour ceux qui ont déjà joué à worms par exemple on peut créer des combats enfin des instances de combats de worms avec des règles du jeu légèrement différentes en fait genre que les grenades que les bazookas ou ce genre de trucs quoi donc c'est à un moment le gameplay si on a par exemple différents types de gameplay avec des configurations de gameplay différentes on pourrait se dire bon ben voilà il ya le tournoi le tournoi platinium de ouf qui va faire que on avait parlé justement du blitz on voulait faire un peu comme les échecs vu qu'on doit jouer au tour par tour il y aura un timer général pour éviter que les combats durent trop longtemps et que les joueurs se laissent un temps de réflexion trop long ce qui est un peu de la triche le fait de réfléchir trop d'un point de vue tactique et donc on pourrait faire des tournois de type blitz où en fait le timer est fortement réduit pour forcer les joueurs à à ce que ça pulse en fait au niveau des combats comparé au tournoi classique aurait un timer un peu plus élevé en fait salut café ouais mais on en est au tout début si tu veux si tu comptes voir une démo du jeu on n'y est pas du tout en fait on est au tout début du développement on est en train de coder les règles du jeu là on est en train de faire les règles du jeu et donc il n'y a pas de démo il n'y a pas de graphisme et tout ça 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 va venir un peu après dès qu'on aura le minimum de règles du jeu de coder en fait on va on va attaquer l'aspect graphique c'est un peu l'idée je reviens en arrière là parce que j'ai pété mon jeu je refais je refais oui d'accord oui ah c'était ça en fait j'avais mal collé le hockey j'avais mal collé le truc je relance mes tests pour vérifier quand même que j'ai pas d'autres choses de pt c'est l'avantagent quand on au design ouais vite fait en fait on a fait on a fait un petit atelier en début de en début de session je peux te le montrer en toute façon moi je prends le temps le but de mon stream aussi c'est bon je veux faire un truc je veux je veux produire quelque chose je veux faire un jeu mais en même temps c'est pour du partage de savoir faire bien ou pas bien c'est à dire que je fais pas la différence enfin je fais un gros disclaimer à chaque fois quand je dis que je code potentiellement je fais de la merde en barre donc les gens sont au courant normalement et donc on peut le but de de streamer c'est de dire bah si vous voulez voir comment je bosse bah vous pouvez voir et prendre exemple ou pas c'est vous qui voyez si vous trouvez que je code d'une bonne manière si vous voyez que les résultats qu'on a au bout de quelques semaines ça vous plaît bah au moins vous avez un stream qui vous montre du développement en live et comme ça après tu as les vod sur youtube si tu veux revoir des trucs ou s'il y a une session que tu n'as pas vu quoi c'est un peu l'idée dans un esprit artisan en fait tu partages ton savoir faire tu partages ton qu'il soit bon ou mauvais tu le partages en fait alors ce que je voulais vous montrer il est où mon repo on a fait un petit un petit atelier donc de game design rapide et puis vraiment vraiment grossier qui expliquait un peu les règles du jeu donc on a les histoires de lobby la gestion des tournois machin et puis grosso modo une espèce de projection sur le la quantité de joueurs la thune la thune potentielle en fonction du nombre de joueurs machin enfin un délire et là pour commencer on fait juste des matchs c'est à dire que quand on va lancer le jeu on n'aura pas un menu avec 40 mille choix là ce qu'on fait c'est qu'on choisit on veut faire un match en fait et donc on va arriver dans un lobby de match ce truc là normalement il est déjà il est déjà codé et là on en est à l'étape au niveau du code on lance l'instance de match et on est en train d'instancier toutes les entités liées à un match donc c'est là où c'est là où on arrive dans les vraies règles du gameplay du match en fait puisque après peu importe qu'on fasse un tournoi peu importe qu'on fasse un match simple qu'on fasse un tournoi blitz machin 40 mille joueurs ou à deux joueurs derrière quand les joueurs sont prêts machin on lance des matchs en fait donc la logique des matchs devrait être ne devrait pas changer derrière donc le match on va commencer avec une structure graphique et un gameplay assez basique donc on va instancier une grille parce que le système de grille va simplifier grandement la gestion des impacts la gestion des dégâts est ce qu'on peut viser ce qu'on peut toucher ce que machin donc on met en place un système simple plus tard ça évoluera peut-être avec un système de placement plus plus comment je pourrais dire moderne on va dire qui permettent de faire plus de possibilités et grosso modo chaque joueur va avoir une tour et un robot la tour et le robot ont des moyens de défense et des moyens d'attaque la seule différence qu'on a entre la tour et le robot c'est que le robot peut se déplacer et la tour ne peut pas se déplacer grosso modo et donc au niveau du phasing pour atteindre la victoire d'un match on a la phase de préparation en fait grosso modo ça c'est le match making ou éventuellement plus tard quand on aura du skill ou des points de compétence ou des trucs comme ça en fonction des tournois qu'on va gagner ça va être la préparation du match on va pouvoir équiper le robot équiper la tour en moyen de défense en moyen d'attaque on verra on verra ça ça c'est des règles plus un peu plus avancées qu'on aura plus tard mais en tout cas on commence avec une phase de placement en fait chaque joueur va placer sa tour son robot sur le donc il y a un espèce de placement libre et on va peut-être instancier un brouillard de guerre je sais pas encore ou alors grosso modo on fait un placement et pendant le placement on ne peut voir que que son robot et que sa tour et quand les deux joueurs ont placé leur robot et leur tour on donne la visibilité du plateau on verra ça ce qui fait qu'on pourra avoir des situations rigolotes on aura les deux tours les unes à côté des autres ça va être marrant ça et ensuite on a le tour par tour qui commence avec la tour du joueur à qui joue la tour du joueur B puis le robot A et le robot B et ensuite il y a les conditions de victoire donc il faut qu'il va falloir qu'on mette en place des systèmes de timer il va falloir qu'on mette en place des systèmes les conditions de victoire en fait quand il ya le quand il ya le 0 hp qui atteint à un moment qu'est ce qui se passe quand on a le timer qui est d'un joueur qui est quand le joueur il a il a plus de temps libre en fait quand il a trop réfléchi bah grosso modo sa tour sa tour est désactivé et donc le joueur ne peut plus envoyer de il pourra plus commander son jeu donc le jeu va rester bloqué et donc l'autre joueur va pouvoir le défoncer comme il veut voilà il ya tout un délire et vu qu'on n'est pas mature sur notre jeu bah potentiellement le jeu enfin potentiellement ces règles là vont évoluer dans le temps en fait c'est notre idée c'est de monter un jeu de manière itérative et dans donc d'un point de vue graphique au début on va commencer avec des graphismes très simple on va juste jouer avec des formes on va faire des shapes avec des formes un peu basique et puis après on va commencer à mettre des icônes en png on va commencer voilà on va on va interagir avec notre framework de jeu on va utiliser une librairie graphique pour pour instancier les shapes qui vont bien et tout ça donc au début on va faire des formes simples et après on montra en gamme et peut-être qu'un jour on partira en mode 3d et peut-être qu'un jour voilà l'idée c'est que le jeu puisse être évolutif c'est comme c'est comme quand on réfléchit il ya des si je prends world of warcraft le jeu existe depuis depuis ça doit faire 15 ans 15 ans maintenant que le jeu est facile même 20 ans je sais plus je pense qu'il est ouais c'est entre 2000 et 2005 que le jeu a dû sortir la première fois le jeu a été en ligne pendant des années il a été un peu refondu un peu machin mais grosso modo la la code base du jeu elle est là en fait elle a évolué dans le temps il ya eu des extensions donc pour moi un jeu un jeu qui évolue de manière itérative surtout pour des jeux en ligne ou des plateformes de jeux e-sport etc je trouve ça cohérent que ah salut slardef un spécialiste mais voilà ouais c'est ça virac c'est à dire qu'au début on met des règles du jeu qui vont être assez basique mais il faut quand même instancier tout ça donc ça prend quand même un peu de temps et on n'est pas des spécialistes du jeu vidéo donc forcément on va ramer du cul tu vois parce qu'on veut apprendre ça ecs pareil j'ai jamais fait de l'event driven j'ai jamais vraiment fait j'en ai fait un peu mais pas à l'intérieur du domaine j'ai pas fait ce qu'on appelle du domaine event et la manière dont je le comprends ça se trouve c'est de la merde et je le fais mal mais voilà il ya tout un il ya tout un délire à faire là dessus donc ça va ça va faire que ça sera on va avoir des difficultés on va avoir si ça se trouve le jeu il va pas il va pas enfin la verre la première démo du jeu jouable ne sera pas disponible avant un an ça j'en sais rien en fait je je perso je préfère avancer et puis puis on verra comment ça se passe ça va bien ce leur défait toi va passer un mon week yes je suis à la bordeaux ce week-end là c'est pas très loin c'est à une heure une heure une heure et demie de chez moi là le monde qui avait ça fait plaisir à voir franchement après d'un point de vue sanitaire est ce que c'est cool ou pas je pense que c'est pas assez pas top mais mais d'un point de vue sur le moral en fait de voir les gens qui voilà ils vont au resto ça sort ça boit des verres ça se balade dans les parcs et tout faire c'était c'était vachement chouette je reviens je remets mes tests d'équerre comme j'avais dit je rame du cul en plus on est lundi matin je fais beaucoup de redesign de ce que je fais parce que je suis aujourd'hui je veux je veux avoir un minimum de maîtrise de mon code donc forcément c'est plus lent mais c'est bon pour c'est bon pour plus tard on a déjà ouais c'est ça la vie reprend mais pour ça je vais j'y vais tranquille sur ma façon de faire évoluer le jeu parce que quand je fais un redesign assez fort ça peut prendre plus j'ai plus je vais avoir de gameplay plus le redesign va être long à faire on l'a expérimenté la semaine dernière on avait mal compris ecs on a mis de la logique là où il fallait pas et bas ce déplacement de logique malgré le fait qu'on avait juste trois règles et demi et bas ça a pris du temps à se faire mais ça je comprends pas pourquoi et pourquoi il merde à ce point là ah ouais alors il faut que je fasse un return peut-être qu'est ce que j'ai moi naturellement je suis comme ça aussi c'est juste que là en fait je me suis dit avec ma femme on voulait se faire un restaurant de ramen en fait parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un restaurant qui fait qu'il faisait des ramènes et on n'en a pas près de chez nous et donc on s'est dit allez bah puis j'étais jamais allé à bordeaux en fait j'avais jamais alors qu'on est à côté c'est ça on n'a pas eu les ramènes qu'on voulait ce nous moi je suis un fan puis ma femme aussi à s'en péter le bide des gyro ramène putain qu'est ce que c'est bon c'est merde alors par contre faut avoir faim faut avoir la dalle mais pourtant le truc il y a une couille là dessus en fait il y a une couille sur le fait d'envoyer alors qu'est ce qui donc c'était le simple match lobby spec simple match lobby spec je reprends l'original je remets l'original à la place c'est ça qu'il y a eu non c'est pas ça c'est la boucle elle est où la boucle voilà j'ai mis deux hits ok non mais il y a deux hits dedans oh la la mais la bite la bite je rame du cul là ce matin au secours si je mets deux hits à l'intérieur la merde de la merde en barre alors un gyro ramène ouais pas de soucis salut virax à la prochaine un gyro ramène c'est un ramène énorme en fait il faut voir ça comme ça ouais c'est gentil c'est gentil virax de toute façon t'es le bienvenu au plaisir tout ça et j'ai bien aimé j'ai bien aimé ton intervention c'était c'était super cool moi ça me plaît bien j'adore ce genre de discussion c'est c'est je trouve ça je trouve ça nickel c'est vraiment le bienvenu et ouais alors attends c'est ça le problème c'est que les ramènes les ramènes en France sont pas hyper connus parce que bon ouais bouffer une soupe aux nouilles c'est nul tu vois enfin tu prends déjà des gens qui apprécient le japonais ça va beau c'est énormément ça c'est le japonais bas de gamme c'est énormément démocratisé en France mais du bon japonais en France faut faut être motivé on va dire attends 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 c'était pas prévu après t'as plusieurs tailles de gyro ramen bah nous à Bordeaux on a mangé comment ça s'appelait c'était pas Nobi Nobi c'était et c'était pas mauvais j'ai j'ai il était il était bien par contre pas pas confortable mais c'est typé restaurant de ramen japonais donc ils ont vraiment fait le comptoir parce que quand tu manges dans un restaurant au Japon généralement c'est la culture japonaise tu prends pas le temps pour manger c'est à dire tu manges tu parles pas donc on est souvent au comptoir même quand tu y viens à deux tu manges et après tu te casses en fait et surtout dans les restaurants de ramen les petits bouibouis à ramen c'est vraiment fait pour manger et te casser d'un point de vue culturel c'est pas en mode pépouze je bois mon verre de vin je discute ça c'est les isakaya tu vas dans un isakaya tu te bourres la gueule avec tout le bar les mecs tu les connais pas trois heures plus tard c'est ton frère ça c'est normal c'était à foufou ramen qu'on a mangé c'était pas mal c'était pas mal alors ça c'est un gyro ramen attends est-ce que le mec tac 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 voilà donc en fait alors t'as beaucoup de légumes mais t'as beaucoup de nouilles t'as beaucoup de porc t'as du gras de porc t'as de l'ail le bol là tu le vois pas trop mais il est énorme c'est un truc c'est un truc énorme et par contre c'est super bon c'est vraiment c'est vraiment très très bon et ça coûte pas si cher que ça parce que parce que c'est dans la culture en fait ça reste ça reste des ramen si tu veux les ramen au japon coûtent pas très cher c'est ce que c'est ce que tout le monde mange en général et alors par contre des fois tu peux même prendre la portion mouse de ramen ça coûte le même prix par contre tu tu dois finir c'est à dire si tu finis pas le chef t'engueule le patron le cuistot va t'engueuler parce que c'est justement pour lui il trouve ça normal que tu manges à ta faim donc si t'as très faim tu demandes beaucoup mais par contre tu manges tout et donc ils mettent plein de vu qu'il y a de plus en plus de tourisme et que c'est pas dans la culture touristique c'est pas dans la en France nous c'est pas dans notre culture si t'as pas fini ton assiette t'as pas fini ton assiette on va pas t'engueuler pour ça sauf si t'es dans un restaurant à volonté ou ce genre de truc là pour ça ils mettent des petits des petits panneaux en disant attention attention quand vous mangez quand vous commandez le truc mangez tout par respect c'est culturel on gâche pas la nourriture etc et donc si t'as faim je t'en fais plus pas de problème tu payeras pas plus mais tu manges tout donc c'est mais ouais c'est super sympa et par contre en France en France en France il n'y a pas de restaurant qui fait de girou ramen aujourd'hui j'avais regardé j'ai essayé d'en faire à la maison mais c'est très très long à faire un ramen parce qu'il faut faire le bouillon il faut faire les nouilles et tout enfin un enfer je recommande moi j'aime bien tous les pays j'aimerais bien visiter dès que je pense à un pays j'ai envie d'aller le voir en fait donc j'ai pas de c'était surtout ma femme qui voulait aller au Japon et je recommande je recommande tu peux te démerder si tu aimes pas trop si le monde manque de confort te dérange pas trop tu peux vraiment avoir tu peux vraiment passer pas mal de temps au Japon pour pas très très cher en fait c'est bien c'était surtout déjà en France ils ont autorisé les doggy bags alors que culturellement c'était pas trop la culture en France les doggy bags par contre c'est dans les restaurants c'était dans les restaurants les restaurants à volonté en fait t'as un surcoût si tu gâches ce que je trouve normal en ce modo ils te font payer ils te font payer un menu en plus si tu ils te font payer 10 balles ou un truc comme ça si tu gâches ce qui est cohérent en tout cas j'ai réparé mes tests mes tests de ouf ouais c'est ça c'est ça déjà qu'on devrait tous avoir tellement honte de manger autant moi le premier tu vois j'ai du poids à perdre si c'est si c'est pour gâcher je veux dire t'as des gens qui crèvent de faim quoi donc respectons nous alors allez je m'occupe du je m'occupe de mon petit robot là parce que là il est quoi là ça fait 10 heures ça va faire une heure que je stream j'ai même pas fait un bout de code j'ai même pas avancé quoi mon petit robot voilà ça fait quoi là ça fait une heure bah youtube je te laisse t'as vu une petite refacto et t'as eu droit à un petit café philo là pour commencer le matin des bisous